Madame la. Qui est pour ? Madame la. Comment ? Madame la, quoi. Pardon, excusez-moi. Madame, je ne sais plus, la bourgmestre faisant fonction. Je ne l'avais pas vu. Madame la Présidente. Pareil. À cette heure-ci, je ne sais plus. Non, je voulais juste intervenir sur ce point-là, parce que je vais m'abstenir sur le vote par rapport au contenu, au fond. En ce qui concerne les phone shops, je pense que, ici, l'objet de la note, c'est de mettre au maximum la taxation de ces commerces. Mais je trouve qu'à l'heure actuelle, quand on connaît la fracture numérique, quand on sait qu'il y a des gens qui ne savent plus se payer des connexions Internet, quand j'ai eu moi-même recours à ces phone shops, j'ai vu des jeunes qui allaient là-bas expressément pour faire imprimer des documents qu'ils ne savaient plus faire imprimer chez eux ou qui n'avaient pas la possibilité de faire imprimer chez eux. J'ai vu des personnes qui pouvaient avoir des communications étrangers à des prix moindres. J'ai vu aussi des personnes qui allaient se connecter simplement pour aller faire une doléance auprès d'Electrabel ou d'un autre service, parce que maintenant, au téléphone, on n'arrive plus à contacter des services par téléphone. Ça passe par des e-mails, toutes des choses comme ça. Donc je trouve qu'à l'heure actuelle, ce sont des services qui sont d'utilité, qui permettent d'apporter quand même une certaine facilité à certaines couches de la population, même à d'autres couches. Et je pense que taxer au maximum ces services, c'est un peu les mettre en difficulté. Voilà. Je comprends votre question. Mais bon, c'est vrai que le mode de calcul est changé, puisqu'on a d'abord supprimé la déclaration annuelle. Les déclarations sont maintenant valables jusqu'à révocation, comme d'ailleurs à la ville de Liège. Donc il y aura la suppression du taux forfaitaire qui était de 2 500 euros par établissement au profit d'un impôt qui va être calculé sur base de la superficie. Et ce sera idem pour les faune shop. Et le taux de taxation est donc divisé par 2. On diminue donc ce taux. En contrepartie, on obtient une taxe ponctuelle à l'ouverture d'un faune shop qui passe maintenant à 15 000 euros. Donc ça, c'est quand même, évidemment, au niveau des finances, 15 000 euros, c'est quand même appréciable. Voilà. Mais je peux comprendre, humainement, je comprends ce que vous me dites. Mais voilà, pour les finances, quand ils ont établi leurs calculs, voilà, il n'y a pas photo, hein. Voilà. Voilà. Donc, de toute façon, si vous voulez, on peut regrouper les deux points, puisque ça concerne cette modification du règlement pour les faune shop et les night shop. Non, on les fait point par point. Donc, on vote d'urgence sur le point. Ça, ça avait été fait pour les faune shop. Maintenant, sur le point, qui est pour faune shop? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui s'abstient? Qui s'abstient? Qui s'abstient? Qui s'abstient? Qui s'abstient? Merci.